alors bonjour tout le monde ici Danny Murray pour une analyse de votre trader donc oui aujourd'hui on fait une petite analyse de mes performances de cette année des premiers huit mois il reste encore quatre mois à tout ça et on va regarder l'évolution du trader je vous en ai parlé dans une autre vidéo donc vous pourrez aller voir cette vidéo là mais peu importe aujourd'hui analyse du trader est-ce que enfin je vais finir par m'améliorer ou est-ce qu'on stagne ou peu importe donc on va regarder ça à l'instant avec notre ami trader vue et oui trader vue je vous le recommande fortement si vous voulez analyser vos trades c'est gratuit jusqu'à un certain nombre de transactions après ça faut payer mais pour faire une petite analyse de base de tous les semaines peut-être des choses comme ça ça peut être très agréable donc allez voir ça trader vue et c'est de là où on va tout regarder ça pour une fois moi aussi je peux enfin m'analyser et de cette façon là on est capable de savoir ce qu'est ce qu'il faut améliorer et tout ça donc on va faire un petit tour et on va regarder mes performances et tout ça donc les derniers jours des petits jours vous savez j'étais en vacances donc le retour des vacances lundi prochain donc cette semaine donc là je vais être de retour à temps plein avec vous donc manquez pas ça ça fait quand même pas loin de deux mois que je suis en semi vacances quand il fait beau je suis pas là quand il fait pas beau je suis là ou des choses comme ça mais retour au vrai trading lundi prochain donc on va aller dans le report view ici parce que tout se passe là à peu près donc on va regarder les performances et on voit les chiffres tout de suite en partant les performances par année donc vous allez voir les performances comme vous voyez ici par exemple en 2008 j'avais à 2018 j'avais fait 56 mille 127 mille l'année d'après donc c'était une belle progression de 100% j'étais très content de cette progression là mais imaginez cette année on est rendu à 234 mille ce qui compte pas tout et tout là j'ai un autre compte à côté en tout cas peu importe là mais qui manque à peu près peut-être un 10 mille là dessus mais et pas oublier que c'est en argent US donc vous voyez la progression ok cette année c'était une année difficile pour moi une année charnière j'en ai parlé ça va être une année qui va être une année de changement pour moi on passe enfin à la vitesse supérieure avec des comptes beaucoup plus gros qui s'en vont dans la bonne direction tous les comptes peu importe le compte que je regarderai mais c'est toujours une question de focus sur tel compte et focus sur tel autre compte donc c'est certain que le présentement je suis focus dans mon compte REER donc c'est ce qui est encore plus beau dans tout ça mais peu importe vous voyez la progression ça va être encore vraiment 100% et plus parce que c'est encore quatre mois j'espère faire environ peut-être 100 mille dans ces quatre mois là ça pourrait être une année intéressante qui donnerait pas loin de 400 mille parce que comme c'est ça à 234 mille ici on va regarder 234 ça fait 234 fois un point dernier 306 mille canadiens j'ai des frais de transaction mais comme vous voyez pour l'instant je fais pas beaucoup plus de trade que les autres années donc je fais plus de profits et pas nécessairement beaucoup plus de trade donc j'ai pas besoin d'enlever autant l'année passée sur ce montant là en us fallait que j'enlève quasiment toute la différence ou presque pour arriver à 125 mille 127 mille mettons 130 mille en argent canadien donc mais cette année c'est un petit peu différent donc on va enlever encore peut-être un 25 mille 20 25 mille de frais de transactions donc peut-être à 280 mille à peu près donc c'est une bonne année une très bonne année une année comme j'espérais qui arrive et tout ça on peut faire encore plus on peut en regarder d'autres traders comme vous voyez là c'est des très belles performances mais dites-vous bien que je suis encore très loin de ce que je peux faire à la bourse mais je vous parle de ça parce qu'il commence à avoir de plus en plus de gens profitables dans le chatroom et ces gens là voient que parce que ça fait des années que je parle de tout ça mais quelque part il faut le démontrer il faut le montrer pour que les gens puissent savoir c'est vrai ou pas là c'est bien beau raconter des histoires ici là mais il faut le prouver quelque part et là je le démontre j'ai plus d'argent dans mon compte j'ai plus d'argent je fais plus d'argent je fais encore plus d'argent et avec plus d'argent donc on va continuer sur ce beat là espérons que l'an prochain ça va être des cinq six sept cent mille et peut-être qu'éventuellement on touchera le million comme les vrais pros comme les ceux que moi je rêve d'être donc là on est encore peut-être à la moitié du pro que je suis capable d'être avec mes choses avec mon risk management et toutes mes choses mais si je dévie un petit peu de mes choses je peux faire encore beaucoup plus on verra ça en temps et lieu mais peu importe vous voyez la progression du trader ici c'est ça qui arrive avec un trader on a de plus en plus d'argent et on fait de plus en plus d'argent on va regarder par mois de quoi ça a l'air un trader cette année pour moi des mois de 17000 mais ça vous n'oubliez pas c'est en US des fois un peu plus ou pas un peu moins de transaction peu importe donc 17000 US 42 000 43 000 ici 67 000 pour ce mois là donc ce mois là c'était peut-être un mois de 100 000 imaginez faire des mois de 100 000 comment ça est intéressant on a 30 000 ici donc 40 000 canadiens un 33 000 là encore un 40 000 canadiens un petit mois tranquille 20 000 donc ça donne un 25 000 canadiens à près et si vous voyez ici mes mois de vacances parce que j'ai quand même commencé à prendre mon petit café avec vous donc j'arrive le matin j'ouvre le live je suis un petit peu avec vous je fais quelques transactions je suis là peut-être une heure de temps en prenant mon café et en faisant quelques trades et on réussit quand même encore à faire de l'argent donc pas moyen et je vous l'ai dit que j'allais progresser à certains endroits vous voyez c'est des petites journées normales il n'y a rien d'extraordinaire mais on va le voir par exemple par le calendrier on va aller voir la progression du trader est-ce que le trader est meilleur cette année qu'il l'était l'année passée donc on va le voir assez rapidement donc vous voyez ça c'est mes premiers mois 1 2 3 4 6 7 8 donc les 8 premiers mois on va regarder comparativement à 2019 donc vous voyez beaucoup plus de rouge en 2019 donc et même là en 2019 malgré tout j'ai fait mon salaire de 125 000 us moi c'est ça donc ça me donne une idée que même si c'est pas super il ya moyen de gagner mais là de plus ça plus ça va je m'améliore on est de meilleur en meilleur vert 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 des journées rouges c'est là donc avec toutes mes méthodes des fois là je suis un petit peu moins focus ou un petit peu plus focus sur le trading sur le scalping pur et dur donc des fois exo va me sortir de mon mon trading pour m'en aller vers du scalping m'enlever des jours il ya deux semaines qu'il n'y a pas ici je sais pas qu'est ce qui est arrivé là il doit y avoir un bug ou un manque quelque part ou en tout cas peu importe là ça va pas être calculé mais on va en faire fi peu importe mais c'est beaucoup plus vert que 2019 on s'entend si on regarde 2018 le début de 2018 puis regardez je gagnais encore là encore gagnant avec tous ces journées rouges là en 2018 en 2019 il ya des journées rouge et pas rouge donc il y avait beaucoup de rouge aussi mais 2020 on s'entend beaucoup moins de rouge et j'attends à améliorer ça et on voit qu'en prenant mon petit café tranquille j'ai des bonnes performances pas stressé tout ça beaucoup de vert en tant que tel si on le clique par exemple je prenais un café là fait que moi prendre mon café faire 700 $ ou 215 ou 600 ou une petite perte là 180 bla 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 il ya des journées que j'ai été là un petit peu plus présent je pense que ces journées là j'étais peut-être un petit peu plus présent mais j'aurais peut-être dû ne pas être là finalement donc ça c'était pour le mois passé ce mois de quoi ça va de l'air vous voyez un petit peu des petits gains des petites affaires un peu partout c'est pas passé grand chose de majeur mais on finit par être positif pareil et c'est deux trois mille là bon un petit peu plus de retour ici et là mais peu importe là c'est le matin en prenant mon café dans une de mes dernières vidéos que je faisais une analyse de comme je fais là présentement je me rappelle vous avoir dit certaines choses qu'on va aller voir à l'instant alors excusez-moi pour le petit gossage donc on s'en va dans les statistiques détaillées donc les statistiques détaillées me disent quoi les ratios des trades gagnants versus perdants j'ai pas été capable de faire aucune amélioration je suis aussi pourri que j'étais les amis donc 58 à 40% de trades gagnants sauf que comme la dernière fois les trades gagnants sont à 549 et les trades perdants sont à 159 donc ce qui fait que je gagne beaucoup plus et tout ça donc faut pas oublier là qu'on parle de centaines de milliers de dollars de pertes là j'ai pas loin de 300 milles de pertes cette année US mais j'ai pas loin de 700 milles de gains non c'est pas cette année c'est depuis le début donc depuis le début donc 700 milles versus 295 milles donc des pertes ça n'en prend ça fait partie de la game moi je les laisse jamais courir et comme vous voyez ici le cumulatif on vient de toucher le 400 milles 410 milles ici 410 milles US depuis l'ouverture que j'ai fait sur trader vue donc on est à 410 et selon trader vue on vient de péter la coche du 400 et la prochaine coche serait le 600 donc parfait j'ai aucun problème avec ça next up les amis le 600 donc c'est ça là on avance à travers tout ça 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 n'a pas changé il n'y a pas trop de problème mais où ça change un petit peu plus c'est sur les journées donc les journées j'ai beaucoup plus de journées gagnantes que de journées perdantes avant ça je pense j'étais à 40% et je vais monter à 52% donc l'amélioration sur les journées gagnantes est pour moi évidente donc il y a ça qui s'est beaucoup amélioré et pourquoi parce que en faisant du scalping le scalping nous donne toujours un revenu on est là pour se chercher un revenu certains matins ou certaines journées tout va bien d'autres journées c'est un peu plus difficile on en fait moins ou on en fait pas ou on en perd un peu mais c'est jamais si pire donc au bout de la ligne le scalping t'amène un revenu c'est pas du gambling c'est on embarque de façon mécanique à certains endroits et tout ça et on débarque dès qu'on voit des profits ou dès que c'est un peu trop ou peu importe et on passe à autre chose au prochain trade après ça donc le scalping amène à avoir beaucoup plus de journées vertes que de journées rouges et ça on le sait de plus en plus c'est évident et à chaque fois que je vais essayer de me faire prendre un overnight et tout ça souvent on va manger une petite claque en overnight parce que c'est très difficile très difficile les nouvelles sortes et tout ça donc pas recommandé et pas recommandé à personne mais les nouveaux même les anciens les anciens quelque part bon on sait ce qu'on fait on connaît notre risque donc c'est pas si mal mais des overnight je les recommande pas encore pour l'instant donc avancement de ces statistiques là ce qui peut être intéressante pour moi peut-être une vie un peu moins stressante en disant je veux toujours des gains ça monte tout le temps puis on s'en fout un peu donc c'est ce que je démontre un peu parce que si vous allez voir on va aller voir un petit peu plus loin tous les détails donc nous avons les jours de la semaine donc certains vont dire vendredi pardon peu importe ben vous voyez que ce soit le lundi mardi mercredi jeudi vendredi c'est la même chose peut-être peut-être le faudrait le vérifier que ces jours-là sont vraiment moins bonnes j'ai peut-être juste été moins chanceux dans ces jours-là donc le jour de la semaine pour moi veut absolument rien dire les heures de la journée à quelle heure je fais de l'argent donc avant ça on n'avait absolument rien ici et je vous en avais parlé dans la dernière vidéo que j'allais améliorer cette section là je vais pas améliorer encore vraiment beaucoup parce que j'arrive puis peut-être huit heures et demie 9 heures puis je travaille pas beaucoup dans cette braquette de 8 à 9 heures donc mais quand même ça a été une augmentation en prémarché donc le prémarché à ne pas manquer et là vous voyez de 9h à 10 mais de 9h à 10 heures ça fait partie encore du pre-market jusqu'à 9h30 donc il y a sûrement une partie des profits qui ont été fait en pre-market là plus cette partie-là qui n'avait pas du tout donc ça ici ça a été une amélioration de ma part encore là en étant plus présent plus focus à me dire être plus prêt souvent je répondais aux questions je parlais aux gens de ça mais là dès que j'arrive je suis focus j'essaie d'embarquer peut-être sur quelque chose si je vois quelque chose je me prépare tout de suite mais avant ça j'étais peut-être un petit peu moins focus donc le focus est revenu de ce côté-là donc selon l'heure de la journée on s'entend à l'ouverture c'est payant et je vous le démontre un peu avec en prenant mon petit café le matin que je pourrais rester probablement juste 30 minutes le matin et ma journée est faite à tous les jours et j'en resterai là ça pourrait finir là et ma vie c'est de travailler une demi-heure 1 heure le matin mais j'en veux plus et vous savez comment c'est l'argent on avait tout le temps plus puis c'est comme ça donc j'en veux plus il faut que je reste toute la journée à 10 heures le matin ça va bien 11 heures midi 1 heure peut-être le 2 heures de l'après-midi c'est un petit peu embêtant je pense que le 13 heures ça doit être l'after-midi je ne sais pas trop parce que le 1 heure d'après-midi est ici 2 heures d'après-midi est là et 3 heures d'après-midi après ça ça c'est l'after-midi donc je ne sais pas ce qu'ils ont mis ici 11, 12, 13 mais en tout cas les chiffres sont mal intégrés mais peu importe donc vous voyez que peu importe l'heure de la journée en général ça peut être payant oui la première heure est plus payante probablement oui la deuxième heure est plus difficile on en sort quand même de l'argent à partir de là la troisième heure ça s'est calmé et c'est de plus en plus facile donc 62 000 là 43 000 là on s'en va ici 41 50 40 50 000 c'est la moyenne c'est ça qu'il y a toute la journée peut-être à 2 heures de l'après-midi mais ce que l'on voit il faut peut-être rajouter ça je ne sais pas là il y a un bug quelque part mais peu importe donc les mois de l'année voyez ok mars j'ai eu un bon mois mais les mois de l'année en tant que tel c'est toujours la même chose approximative des mois un petit peu plus un petit peu moins je ne change pas grand chose oui en hiver j'ai remarqué décembre janvier février mars en général c'est des gros bouts et souvent 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 mon année est faite après un ou deux mois donc là j'étais à 35 plus 41 c'est 75 000 US donc mon année était faite après deux mois j'ai besoin de 100 000 pour vivre dat-il de la tarde on passe à autre chose donc là je suis tombé dans mon réair assez vite merci aussi donc après ça on continue on continue on continue donc les performances par mois on verra qu'est-ce que ça donne pour le futur dans l'intraday multi-day vous l'avez vu ça c'était mes super swing avec ACB et tout ça c'est pour ça que ça claque la braquette là c'est clair parce que je garde ça pendant plusieurs jours fait que là l'intraday est un peu spécial à essayer de juger le multi-day donc mais swing, trade et tout ça ça va bien en général pas trop de problème de ce côté là selon le temps que ça dure ça a l'air que quand ça dure pas assez longtemps puis ça c'est mes trades manqués souvent mes trades manqués mon 60% de trades perte-dents que vous voyez là dans les statistiques plus hautes là j'étais à 60, 58% là là il se passe ici aussi là tu sais des fois j'embarque ça dure 30 secondes une minute on fait un 500 ou un 1000$ mais toutes mes petites pertes se retrouvent dans cette section là parce que mes petites pertes je n'attends jamais aussi longtemps que ça donc c'est peut-être un peu une désinformation mais quand même toutes mes petites pertes sont là mes gains vous n'auriez à plus long terme et tout ça donc il y en a de toutes les sortes donc des heures de plaisir en trading ensuite de cela on va aller voir un autre petit tableau donc comme vous voyez ici bon les bonnes performances et tout ça si vous voyez les mauvais cours moins 2000$ mais les bons cours plus 116 000$ plus 23$ plus 23$ plus 21$ plus 15$ plus... et là la plus grosse perte c'est 2000$... en tout cas vous voyez là donc des beaux gains, des petites pertes performance par les instruments, je voulais vous montrer ça ça c'est par volume, le volume dans la journée regardez ce qu'il se passe, pas de volume, pas de volume, je ne suis pas là, ou presque pas de volume encore, pas grand profit, il y en a mais pas tant que ça ici pas de volume, pas grand profit, dès qu'on arrive à 5 millions on commence à avoir des profits donc ça prend du volume sur le marché pour que je fasse de l'argent et plus il y a de volume, plus je fais d'argent donc si on arrive d'un 10 millions à 25 millions de volume dans la journée et si on est à 25 millions de volume et plus c'est là mon spot, c'est là qu'il faut que je sois, c'est là qu'il faut que je focus les plus gros, ceux-là qui bougent le plus, qui ont le plus de volume c'est clair en voyant ça ici, que c'est là que tout se passe par rapport au volume relatif, c'est une autre chose, peu importe, plus ou moins important celui aussi on ne le regardera pas trop performance par les ouvertures, bon évidemment, peu importe les chiffres qu'ils me donnent c'est profit, 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 mais tous ceux que je trade le plus c'est ceux qui ont à 15, 20, 30%, c'est pas du plus 1.5% ou des choses comme ça c'est des choses avec des dizaines et des centaines de % de plus que j'arrive le matin et là on est à plus 70% et c'est ça que je vais trader mais moi le stock qui est à moins 2% ou plus 1% je ne le verrai même pas des fois on peut avoir le stock du jour d'avant qui ne paraît pas et tout ça, donc des choses comme ça, mais sinon, tout se passe dans les gros gains de la journée pour moi donc, évidemment, où je perds dans tout ça une autre chose très importante d'avoir, quand on est dans un trend down vous savez, je n'ai pas de bord rouge nulle part sur le tableau à part quand on est en downtrend sinon, quand on est en trend up, je fais de l'argent quand on est en outside range, ben là on sort du range là c'est là que je fais le plus d'argent donc, petit détail très important ensuite de ça, je vois ce qu'on peut revoir avec ça on va regarder ça deux petites secondes, on va en avoir d'autres mais ce qu'on pourrait dire en regardant tout ça c'est que peu importe où on regarde c'est du, ben le bleu c'est du vert donc c'est du vert partout petit écart de conduite de temps en temps mais sinon, vert, 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 peu importe ce que tu regardes peu importe la méthode, peu importe le time frame peu importe le stock que tu cherches ou peu importe, c'est toujours vert, 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 vert donc quand tu es un trader, certains vont me demander bon, je me suis mis à gagner, tu vas-tu toujours être comme ça ben c'est ça que ça donne quand tu te mets à gagner quand tu te mets à gagner, peu importe la façon que tu vas le regarder peu importe quelle statistique que tu vas regarder la façon que tu vas le voir la quantité de transactions qu'il va y avoir dedans ça revient toujours au même au bout de la ligne ce que tu fais est profitable et continue de le faire parce que tant que tu vas le faire tu vas être profitable donc moi ça fait quand même deux ans et demi de comptabiliser donc ça commence à être de plus en plus clair que peu importe ce que je fais on se ramasse dans le vert et on passe à autre chose après avant de continuer tout ça je voulais quand même fortement vous inviter à venir sur le chatroom gratuitement à tous les jours on est là à tous les jours 200 traders prêts à vous aider tous les jours pour vous aider à apprendre le trading gratuitement donc ne vous gênez surtout pas et ne vous imaginez pas que ça prend des centaines de milliers de dollars pour pouvoir réussir à la bourse tout ça va avoir été fait avec un petit capital de départ et encore aujourd'hui mes transactions que je fais c'est relativement avec un petit capital non c'est pas avec deux cent cinquante dollars on s'entend mais je fais ça pas avec cinquante mille dollars non plus c'est toujours une transaction à 5 000, 10 000 que je mets je fais un 500, un 1 000, on passe à autre chose et c'est prochaine transaction, prochaine transaction donc si vous voulez apprendre tout ça vous pouvez regarder mes cours que je donne sur youtube partout sur youtube tout ce que j'ai fait c'est vous enseigner tout ce que j'ai appris à la bourse donc vous pouvez aller par catégorie et tout ça pour en apprendre plus par les playlists que vous allez voir sur youtube c'est là que ça se passe toutes mes formations sont gratuites donc vous pouvez prendre une base gratuite après ça vous en venir sur le chatroom commencez à trader vous pouvez trader en démo pour vous pratiquer au début et tout ça et éventuellement passer en argent réel et vous n'aurez pas besoin d'avoir 10 000 ou 20 000 dollars en capital 1, 2, 3, 4 000, c'est bien assez pour apprendre les rudiments du trading et éventuellement devenir profitable si vous êtes justement persévérant parce que c'est un travail de persévérance qu'on fait là et vous n'allez pas arriver à gagner après 2 semaines et tout ça imaginez-vous pas ça mais avec du travail et des efforts vous allez arriver avec le même type de performance moi ça fait déjà plusieurs années que je fais ça et ce que vous voyez ici c'est que j'ai recommencé avec un petit capital en 2018 pour le faire live sur ma chaîne youtube et le montrer live parce que les gens n'allaient pas me croire au bout de la ligne donc c'est pour ça que je fais tout live tout est gratuit il n'y a pas de questions à se poser on est là live tout le temps donc mais tout ça pour vous montrer que c'est bel et bien possible et c'est avec ce genre de trading là que vous allez carrément changer de vie parce que comme vous voyez ici cette année on est rendu à 234 000 de gains US donc on approche le 300 000 là et on espère probablement pogner le 400 000 pour cette année là on commence à changer de vie tranquillement quand on commence à être très 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 profitable parce que là ici on prend la possession de notre vie les premières années là on prend enfin possession de notre vie et on se met à trader et on fait notre salaire et tout le monde est content mais éventuellement vous allez changer de vie à partir d'ici vous allez faire des bonnes années tout va bien aller et tout ça mais l'endroit où vous changez de vie où vous ne verrez plus la vie de la même façon c'est en étant dans des années comme ça et là ça c'est encore une année normale et comme je vous dis j'aspire bel et bien à faire minimum des années de 500 000 dans les prochaines années donc là on va parler de changer de vie là on va parler de grosses affaires de grosses business et là ça va être le fun donc ne manquez pas ça je vous accueille et tout le monde vous invite à venir sur le chatroom c'est le meilleur endroit au monde pour apprendre le trading et en français il n'y en a juste pas comme le nôtre donc on est unique on est les meilleurs donc on continue et on finalise ça vite fait les amis sur, ben c'est ça projection pour qu'est-ce qui va se passer avec moi c'est de continuer à travailler sur les ouvertures de marché le pré-marché et d'être vert le plus souvent possible parce que vous savez c'est une de mes grosses difficultés à l'ouverture j'ai toujours eu beaucoup de problèmes mais là depuis quelque temps il y a de l'amélioration depuis je prends juste mon petit café avec vous autres je suis focus pendant que j'étais avec mon café parce que sinon je m'en vais donc je n'ai pas le choix d'être plus focus sur l'ouverture et je vois que ça fonctionne et qu'on s'en va dans la bonne direction donc le travail de l'ouverture de marché après ça le travail d'éliminer des transactions inutiles donc j'en suis autour de ces choses-là tout ça en augmentant mon salaire en augmentant les quantités donc sachez que le trader ici qui fait 50 000$ et moi qui fais ici mettons 250 000$ c'est les mêmes transactions la seule différence vous n'allez pas travailler plus fort vous allez mettre un 0 de plus sur la transaction c'est tout ça changera absolument rien donc pour le même travail que je faisais il y a 3 ans je fais 2, 3, 4, 5 fois mon salaire donc et l'année prochaine sera encore mieux espérons être rendu ici l'année prochaine et commencez à voir les demi-millions et les millions arriver dans mon compte ça va commencer à être cool donc ne manquez pas ça puis il y en a de tous les grades sur le chatroom donc venez avec nous autres et prenez enfin le contrôle de votre vie pour arriver à des résultats intéressants comme ça donc je vous souhaite fortement de ne pas nous lâcher les amis soyez persévérants parce que la vérité parle tout est là tous mes comptes sont là vous le voyez live à tous les jours donc vous pouvez vraiment changer de vie dans les penny stocks dans les stocks de merde et oui les stocks de merde et on ne s'attache pas à ces stocks là on embarque dedans on sort on prend 500$ et on dit merci par exemple NAK merci LCD ou PACD ou merci n'importe qui on dit merci et on passe à autre chose donc ça en fait du burger flippé ça elle coûte 500$ donc ne manquez pas ça de venir faire la même chose prenez enfin le contrôle de votre vie et venez étudier la bourse avec Danny Murray Trader gratuitement sur Youtube donc ne manquez pas ça allez étudier dès maintenant allez voir mes vidéos ça vaut la peine et c'est gratuit gâtez-vous ciao tout le monde je vous laisse là-dessus et n'oubliez pas les beaux pouces bleus explosez-moi les pouces bleus parce que vous savez moi je suis un youtuber et je capote sur les pouces bleus et n'oubliez pas un petit commentaire est toujours apprécié donc merci à tous d'avoir été là et on s'en reparle dans une prochaine vidéo ciao tout le monde et on s'en reparle et on s'en reparle et on s'en reparle